Professeur Moustapha Khayaté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors, grandiose, fabuleux, la communauté internationale a l'unanimité, salue la diplomatie algérienne pour ses efforts de réconciliation des factions palestiniennes. L'accord d'Alger qualifié d'historique par les partis politiques et la société civile. L'Algérie fidèle à ses principes pour les libertés et les droits des peuples, pour leur autodétermination, comme l'atteste aujourd'hui, professeur Khayaté, notre révolution gravée sur les frontons en marbre. Et nous sommes aujourd'hui, à la veille, on va le rappeler pour les auditeurs qui nous suivent ce matin, du 17 octobre 1961, qui nous rappellent les massacres de la colonisation perpétrée par le sinistre Maurice Papon. Professeur Khayaté. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. On se sent que ce mois d'octobre a été, depuis l'invasion des ordres de la soldatesse coloniale sur l'Algérie, a été un mois de résistance particulier, même à l'étranger, comme l'atteste le 17 octobre. Et donc, ce n'est pas par hasard que peut-être le choix s'est fait pour justement réunir toutes les factions palestiniennes, pour arriver à un accord qui a tardé, puisque depuis plusieurs années, plusieurs pays ont essayé mais n'ont pas pu aboutir. Ceci peut être lié au travail important, massif, extensif, souterrain, si vous voulez, de la diplomatie algérienne, qui est arrivé à concilier des positions parfois inconciliables entre les frères et donc les amener à signer un accord que vous avez qualifié d'historique. Effectivement, il est historique, mais c'est également un accord qui est un véritable défi. Donc, il faut s'attendre au retour du bombring. Beaucoup d'ennemis de la Palestine ne vont pas rester les bras croisés et donc ils vont réagir face à cet accord, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour l'accord de 88 avec la naissance de l'État palestinien en Algérie. Alors, cet accord marque un retour en force de la diplomatie algérienne, bien sûr soutenu par le président de la République sur la scène internationale d'Algérie, qui soutient les peuples pour leur indépendance, leur autodétermination, l'intégrité des territoires. Et l'Algérie est déployée sur plusieurs aujourd'hui fronts au niveau international en Lévis par rapport à l'accord. Bien sûr, d'Alger, en Mali, le Sahel, exactement. Et bien sûr, par le passé, ce fut aussi l'accord Iran-Irak. Et vous avez rappelé un instant, bien sûr, la naissance de l'État palestinien en 88 en Algérie. Et puis, la libération des otages américains. Et la libération des otages américains. Et bien sûr, hier, nous avons rendu hommage... L'accord érythrée-Éthiopie. Et hier, nous avons rendu hommage, bien sûr, au feu, bien sûr, John Fitzgerald Kennedy, qui, en 1957, a vu au niveau, bien sûr, du Congrès américain soutenir l'indépendance de l'Algérie. C'est des moments qu'il faut rappeler aux Algériens impérativement pour en être fiers. Absolument, c'est des moments historiques d'abord. Être fier de son pays, de sa diplomatie. Un jeune sénateur américain qui se prononce pour l'autodétermination en Algérie, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Et ça n'a pas fini, puisqu'il lui-même a été critiqué par les médias français, mais pas seulement, puisque même les politiques français l'ont critiqué. Je pense que c'est ce sous-bassement. Et il faut également rappeler que le Congrès américain a également félicité l'Algérie lors de la libération des otages américains qui ont été libérés d'Iran. Donc, ce n'est pas la première fois. Maintenant qu'il y ait un revirement pour certains, ça s'explique, bien sûr, par des conjonctures particulières. Aujourd'hui, on connaît le lobby juif et sa puissance financière. Ceci a été dénoncé par plusieurs chefs d'État. Et il arrive, bien sûr, à modifier certaines positions, y compris dans les grands pays. Donc, vous dites et vous rappelez qu'en 88, on avait aussi subi un peu des attaques à l'international par rapport, bien sûr, à la naissance de l'État palestinien abrité en Algérie, soutenu par l'Algérie. Pour cette fois-ci, il faut aussi être extrêmement prudent. Nous avons vu les partis politiques se déployer, se mobiliser, saluer l'accord d'Alger. La société civile a un rôle important. Absolument, il faut s'attendre à des interférences, à des réactions. Bien sûr, ce ne sont pas toujours des réactions politiques, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des condamnations du lobby sioniste. Mais ce n'est pas ça. C'est surtout les problèmes qu'on va créer à la société, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes autres. Donc là, il faut être vraiment très vigilant, parce que l'Algérie vient de prendre une position en flèche, une position très importante, c'est celle de concilier les factions palestiniennes pour un objectif commun. Donc, cette action ou cet acte est considéré par les ennemis de la nation arabe comme un acte hautement préjudiciable. Et donc, des efforts vont être consentis pour justement créer des problèmes, essayer de créer des troubles, essayer bien sûr de créer pas mal de choses au niveau du pays, et même à l'extérieur du pays. Alors, quand vous parlez de problèmes économiques et sociaux, tentative d'agitation de la population, des problèmes, bien sûr, à l'interne, comme par exemple le problème de l'huile ou du lait, c'est-à-dire qu'on se place au niveau international pour réconcilier des factions qui sont en litige depuis pratiquement 15 ans, et on nous noie dans un problème d'imbidando, de l'huile plutôt ? Oui, ce n'est pas exclu. On pourra assister, bien sûr, à des problèmes de rupture de denrées alimentaires, de médicaments, qu'on le voit déjà, mais c'est des choses qui vont être plus aiguës, plus durables, et ça va poser problème. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, et ceci est un peu, il faut absolument une mobilisation à tous les niveaux pour éviter justement qu'on tombe dans le revers de ce qui nous est préparé. Bien sûr, mobilisation de la société civile en premier lieu. En premier, bien sûr. Professeur Moustapha Khayate. La société civile devrait jouer un rôle exemplaire et important au niveau social, au niveau local, à tous les niveaux. Malheureusement, on ne la voit pas très présente. Là, il faut qu'elle se mobilise. Il y va de la sécurité du pays et donc elle doit se mobiliser parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des risques, à des dangers extérieurs, mais à des dangers qu'on n'arrive pas, si vous voulez, à déterminer, parce qu'ils peuvent être très insidieux et on peut les retrouver à différents niveaux. Donc, il faut faire très attention. Je pense qu'une sensibilisation aujourd'hui de la part de la société civile à tous les niveaux est indispensable. Idem pour les partis politiques, même la société civile ne peut pas se substituer aux partis politiques et à leur rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui impératiquement. Chacun a son rôle qui doit être déterminé et fixé. Exactement. Chacun doit jouer son rôle. Alors, chacun doit jouer son rôle aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aussi faire attention à les manipulations sur les réseaux sociaux ? Parfois, on montre des images où on a l'impression que le pays est à feu et à sang, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors qu'on a vu, par exemple, en France, des bagarres qui sont aujourd'hui générées par le problème de manque de carburant, mais qui ne sont pas relayées par les médias traditionnels. Ça reste sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle éminemment nocif et ils peuvent créer de véritables problèmes, surtout qu'ils sont suivis de façon importante. Donc, que ce soit TikTok ou Instagram ou les autres réseaux sociaux, malheureusement, il faut, à ce moment-là, prendre conscience de cela. Il n'y a qu'à voir sur TikTok, par exemple, le nombre de petits passages des soldats israéliens. C'est fou. Donc, il y a une exploitation importante des réseaux sociaux par l'ennemi commun et donc il faut faire attention. Alors, c'est les nouvelles offensives qu'il faut aujourd'hui mettre en oeuvre. Alors, il faut aujourd'hui également, professeur Mustafari a dit que les médias jouent le rôle, puisque je l'ai dit à l'instant, que, par exemple, cette crise de carburant que connaît la France actuellement, avec les images affolantes qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux, bagarre entre automobilistes et qui ne sont pas relayées par les médias traditionnels. Les médias ont un rôle important dans le contexte actuel, puisqu'on a vu que même les médias ont soutenu l'indépendance de l'Algérie. Exactement. En fait, les médias, c'est des institutions. C'est des institutions qui doivent prendre conscience de leur rôle. Elles ont un rôle extrêmement important. Et donc, il ne faut pas tomber dans le revers des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas la même chose du tout. Et on le voit pas uniquement pour la France, mais on l'a vu également pour les États-Unis, avec la campagne de vaccination, par exemple. On l'a vu également pour l'Angleterre, avec le Brexit, etc. Donc, les institutions de communication ont joué un rôle éminemment important, qui était de soutenir leur pays. Même si les réseaux sociaux étaient remplis, si vous voulez, de contre-vérités, etc. Parce que les gens, finalement, se réfèrent et reviennent toujours aux institutions de communication pour justement faire la distinction entre le vrai et le faux. Et ce fut le cas durant les années 90 pour le qui-tu-qui, pendant les années, bien sûr, de terrorisme, où les médias étaient tous derrière, bien sûr. La dénonciation du mensonge, qu'on qualifie aujourd'hui de mensonge, d'État. Les mensonges, aujourd'hui, confortent l'opinion dans la manipulation. Oui. C'est des instruments de manipulation. Bien sûr. Fake news. Je crois qu'il y a même des livres qui ont été écrits sur le sujet, etc. On connaît le rôle des médias. Les guerres cybernétiques. On a vu, par exemple, Sibretina. On a vu la chute du monarque roumain. On a vu ce que peuvent faire les médias. Donc, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire... Même pour les printemps arabes, les printemps colorés. Absolument, les printemps arabes. Comment on a fait transférer les vagues d'un pays à un autre, etc. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment la vigilance, la mobilisation et la prise de conscience. Il faut renforcer le frein interne impérativement aujourd'hui pour faire barrage à toute tentative de déstabilisation d'où qu'elle vienne. Absolument. Moi, je pense que... Même le président parle de la contre-répour. La réussite de la rencontre des factions palestiniennes à Alger a un coût. Et ce coût-là, il faut savoir se préparer pour endiguer, pour éviter justement des retentissements. Parce que tout est possible. Il faut faire très attention. C'est pour ça que la mobilisation et la sensibilisation de tous les acteurs sociaux est extrêmement importante, qu'ils soient élus ou pas. Et avec les 88, la création de l'État palestinien, le coût, c'était 10 ans de terrorisme. Et aujourd'hui, c'est les rapports de la CIA qui le révèlent au monde entier, le plan de déstructuration du monde arabe. Ça a commencé par l'Afghanistan, l'Irak et aussi, dans le pape, était également l'Algérie, avec bien sûr le soutien aux factions terroristes. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, quand vous parlez de la nécessité de la mobilisation de l'opinion, préparer un peu la société civile à d'éventuelles représailles, manipulations sur les réseaux sociaux. Il faut dépasser ces problèmes internes pour aller vers un franc interne uni aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de l'huile aujourd'hui, on l'aura dans deux jours. Il n'y a pas de raison de se ruer vers les marchés et créer des tonches. L'accord palestinien n'a pu se faire que grâce au fait que plusieurs acteurs ont laissé de côté leurs problèmes internes. Sinon, on ne peut pas avoir... Leur divergence personnelle, leur égo aussi. Absolument. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés à de grands dangers extérieurs. Et donc, il faut absolument se mobiliser pour voir comment résister, comment prendre le devant pour éviter justement des débordements, des déviations, des dérapages importants. Alors, durant les années 90, vous étiez pleinement impliquée, bien sûr, dans la prise en charge des enfants victimes de terrorisme, ceux de Bentalha et d'autres, bien sûr, régions qui ont subi énormément de massacres, bien sûr, avec le déplacement des populations, avec, bien sûr, les pertes humaines. On l'évalue à peu près, 200 000 victimes. On parle de pratiquement de plus de 200 milliards de dollars de pertes occasionnées par rapport aux années de terrorisme. Aujourd'hui, les guerres sont différentes, selon vous, professeur Moustapha Réate. Elles sont surtout sur les réseaux sociaux et elles ciblent la jeune génération particulièrement. Parce que quand on parle aujourd'hui de dangers extérieurs, les Algériens semblent ne pas le croire. Non, c'est vrai. La guerre qu'on est en train de voir maintenant en Europe, en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que depuis la guerre froide, il y a constamment des guerres. Les guerres sont permanentes, mais sont insidieuses. On ne les voit pas. Il y a des déstabilisations d'État sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, etc. Il y a des pays qui ont été coupés, qui ont été divisés, qui ont été balkanisés. L'exemple du Soudan. Coupé en deux ? Absolument. C'était le plus grand pays de l'Afrique. Donc, cette situation-là, c'est la situation qu'on va voir dans l'avenir. Parce que l'utilisation des armes n'est pas intéressante pour ces gens-là. Ils veulent travailler dans le soft et ils ne veulent pas envoyer leur fils mourir pour des causes lointaines. Alors, Professeur Mustapha, regardez, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, l'Algérie scelle un accord historique entre les différentes factions palestiniennes. A la veille, bien sûr, on va le rappeler de la tenue du sommet de la Ligue arabe, le 1er et 2 novembre prochains. Pour que nul n'oublie, il faut toujours se référer à l'histoire, se rappeler de l'accord Saïs-Picot, c'est le 16 mai 1916, qui a scellé, bien sûr, le partage de pays arabes entre la France et la Grande-Bretagne. C'est clair. C'était le 1er complot contre le monde arabe. Le 1er complot, en fait, il est un peu plus ancien, puisque ça a été le congrès de Bannes, qui a été organisé par le mouvement sioniste international et qui a posé le problème de la création d'une entité sioniste. Ensuite, il y a eu Saïs-Picot, effectivement, en 1916. Et puis, juste après, c'est Belfort, donc Lord Belfort, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui écrit au président du mouvement sioniste, Lord Rothschild, pour lui annoncer qu'il y a un pays qui a été réservé pour abriter l'entité sioniste. Alors que le traité de Saïs-Picot, qui a servi à la balkanisation de l'Empire ottoman, a créé cinq États, deux pour les Français, deux pour les Anglais, et la Palestine devait être un État international. Les Anglais n'ont pas fait cela et ils l'ont donc attribué carrément. Puis, elle a utilisé la SDN pour faire venir des Israéliens jusqu'en 1948, où il y a eu la NECPA. Le vote des Nations Unies a permis de donner 54% du territoire palestinien aux Israéliens. Ces derniers n'ont pas attendu. Le lendemain, ils ont expulsé 400 000 personnes et ils ont brûlé et détruit tous les villages palestiniens de la Palestine. Bien sûr, le mouvement palestinien de résistance a été confisqué en quelque sorte par quelques pays arabes. Il a fallu attendre 1965, la création de l'OLP et donc de la montée d'Arafat, pour qu'il y ait une opposition, surtout après la défaite de 1967. Mais depuis la NECPA, il faut rappeler qu'il y a eu pratiquement 10 000 morts palestiniens jusqu'à présent. Il y a eu 1 million de prisonniers palestiniens. Il n'y a pas une seule famille palestinienne qui n'a pas vu un de ses membres faire la prison. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que l'emprisonnement en Israël est un emprisonnement qui se fait en dehors de la loi. Parce qu'il y a, si vous voulez, les condamnations, mais il y a également l'emprisonnement administratif, comme le faisait la France ici avec les centres d'hébergement. Donc ce sont des personnes qui sont arrêtées, qui ne passent pas en justice, qui sont emprisonnées pendant 6 mois, renouvelables, un nombre indéterminé de fois, sans qu'il y ait possibilité de recours. Et il y a également l'autre problème, c'est celui des enfants palestiniens qui sont condamnés. Il y a plus de 500 aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Et ces enfants-là, lorsqu'ils sont condamnés, sont emmenés dans des prisons au niveau de l'entité sioniste, ce qui est contraire à la 4e convention de Genève. Donc à côté de ça, nous avons également le mauvais traitement des prisonniers. On l'a vu avec les grèves de la fin de dizaines de prisonniers. Mais les statistiques de l'ONU montrent qu'il y a eu pratiquement 220 Palestiniens qui sont morts à l'intérieur des prisons du fait des sévices et de la torture. Et j'en passe. Il y a eu tellement... Et parmi... Vous savez que depuis 2006, il y a eu 5 agressions consécutives sur Raza. Et chaque agression a donné lieu à des centaines de morts, pour ne pas dire des milliers. La dernière, celle qui s'est déroulée en août de cette année-là, il y a eu 1500 blessés. Il y a eu 223 morts. Et il n'y a pas eu qu'à Raza. Parce que si on compte le nombre de Palestiniens qui ont été tués au niveau de la Cisjordanie, ils sont presque une centaine au cours de cette année-là. Donc c'est dire comment agit Israël. Elle se considère toujours au-dessus des lois. C'est un pays qui ne respecte rien. Bien au contraire, ce sont les autres qui doivent le respecter. Et c'est ce qu'on est en train de voir de poids et de mesure à l'échelle internationale. Lorsque la dernière fois, donc ces derniers jours, lorsqu'il y a eu l'attaque de Raza, une association qui a voulu manifester à Paris a été interdite par Hidalgo, la maire de Paris. Alors qu'au même moment, les Palestiniens se faisaient tuer. Il faut rappeler également que l'hymne israélien est un hymne raciste extraordinaire. Il y a des phrases. Moi, je ne comprends pas comment les États-Unis et certains pays européens font de la pression sur les pays arabes pour qu'ils changent leur programme scolaire, pour qu'ils changent leur vision un peu. Alors que l'hymne israélien est un... Voilà, il dit en substance, en phrase, que tremblent les habitants d'Égypte, de Canaan, c'est-à-dire la Grande Syrie, et de Babel. Le son va couler et les têtes vont être coupées. Ça, c'est l'hymne israélien. Et jamais les pays européens ou les États-Unis n'ont pas... C'est vrai qu'il y a des relations assez particulières entre... Parce qu'il faut le rappeler, c'est... Les sionistes ont une connivence, ont des relations particulières avec les protestants, qui eux-mêmes, c'est des sionistes. Et ça explique, si vous voulez, le rapprochement avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis. Et les sionistes massacrent les enfants palestiniens en toute impunité. Pour que nul n'oublie, il faut toujours se référer à l'histoire, puisque même les crises antérieures qu'a vécues l'Algérie, que nous avons bien sûr traversées, malheureusement, trouvent leur naissance. Des faits historiques durant les années 70, c'était par rapport à l'opposition de l'Algérie, le rejet de l'alignement durant les années 80. Bien sûr, on le rappelle ici encore ce matin dans le studio, avec bien sûr en 88 le Conseil national palestinien qui était réuni à Alger et qui proclame la création de l'État palestinien. On a connu quand même pratiquement une dizaine, voire même plus d'années de terrorisme. Il faut aujourd'hui se référer toujours à l'histoire pour qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Être fort de l'intérieur pour faire face à toute éventuelle attaque, puisque même notre armée le rappelle régulièrement dans la revue Al-Jesh. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est réunir un comité d'historiens et d'analystes, de sociologues, etc. Qui puissent expliquer. Et de faire le bilan justement de ce qu'a vécu l'Algérie après ces prises de position pro-palestiniennes. Parce qu'il y a une relation directe. Ils l'ont fait rejet aussi de l'alignement avec le non-alignement. Absolument. Donc il y a des positions politiques qui ont été chèrement payées par l'Algérie. Donc ça, il faut les expliciter, il faut que les gens le sachent. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, nos vulnérabilités font la force de nos ennemis aujourd'hui. Professeur Moustapha Riyadis l'a raison pour laquelle il faut agir sur nos vulnérabilités. Notre vulnérabilité aujourd'hui, elle est un peu sur le plan économique, même s'il y a une dynamique de relance avec, bien sûr, le code de l'investissement qui a été promulgué récemment avec ses textes d'application pour booster l'Algérie vers la modernité. On voit aujourd'hui les grands constructeurs d'automobiles qui s'intéressent à notre pays, puisque FIAT va commencer à produire à partir de 2023. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que... Il faut s'ouvrir à l'international. Il faut s'ouvrir à l'international. C'est la modernité. Et les gens, en fait, lorsqu'ils veulent vous porter préjudice, cherchent les failles dans votre muraille. Et donc les failles ne peuvent être qu'économiques, culturelles, sociales, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ces précautions. Et c'est le problème de la sensibilisation. C'est le problème du rôle des acteurs de la société, qu'ils soient des élus ou qu'ils soient de la société civile. Un dialogue permanent avec toutes les souches de la société. Absolument. Ça, c'est très important. Il faut arriver à une réconciliation interne. Il faut qu'on transcende nos problèmes particuliers pour... L'intérêt général. ... pour avoir une cohésion globale du peuple. Mais quand on parle de vulnérabilité aussi sur le plan de développement, Professeur Moustapha Riadine, il faut essayer de régler les problèmes de disparité entre telle et telle région. Et c'est aujourd'hui l'instruction du président de la République. C'est clair. Ce qu'on appelle les endembres, etc. C'est vrai que lorsqu'il y a de... Le droit au développement, c'est un droit constitutionnellement. Lorsqu'il y a trop de disparité, c'est difficile d'arriver à cela. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts. Il ne s'agit pas uniquement de parler, mais il faut faire des efforts pour mettre les choses à niveau, pour essayer d'apporter des solutions. Il faut lutter contre la bureaucratie, qui est un véritable concert qui gangrène notre société. Il faut que les responsables administratifs, je parle des Wally et des autres responsables, descendent au terrain, qu'ils soient présents, pour qu'ils soient de véritables agents de la dynamique sociale et économique. Ils descendent sur le terrain et parfois ils font même le buzz. Alors, améliorer notre système éducatif impérativement aujourd'hui, c'est-à-dire faire prendre conscience à notre génération que l'Algérie, c'est un grand pays dont il faut absolument être fier, puisque c'est dit même par des étrangers. Professeur, on se l'a pas regardé. Oui, avec 1,8 million d'étudiants, plus de 60 000 enseignants. Et 1,5 million d'martyres ? Donc, les chiffres que peut afficher l'Algérie aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui peuvent s'énorgueiller d'avoir une histoire comme la nôtre. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit « On est fier d'être algérien, fier de notre pays, qui se déploie sur la scène internationale ». Reste aujourd'hui des actions au niveau interne pour conforter davantage le franc interne, mettre fin à nos vulnérabilités, amorcer, bien sûr, la voie de l'émergence et du développement. Les questions économiques sont aujourd'hui des questions éminemment stratégiques pour notre pays, créer de la valeur ajoutée, créer surtout des postes d'emploi pour des jeunes. Oui, tout ça est important. Pour tout le monde, les postes d'emploi. Pour tout le monde. Aujourd'hui, on devrait voir les présidents d'APC dans la rue. discuter avec les gens, discuter avec les responsables de société, discuter avec les jeunes, mais ne pas s'enfermer dans des bureaux. C'est des responsables. Il faut qu'ils assument la responsabilité. Et ceci devrait également pour les autres responsables. Si on arrive à inculquer ce nouvel esprit chez tous les responsables à différents niveaux, je vous assure qu'on pourra surmonter pas mal de problèmes. Faut-il mobiliser aussi la société civile pour dénoncer certaines pratiques frauduleuses quand, par exemple, aujourd'hui, la rétention des produits alimentaires ? Et on a vu la société civile se mobiliser pendant la période du Covid pour sensibiliser sur le risque, bien sûr, d'une pandémie qu'on a découverte et dont on ne connaissait pas et on ne mesurait pas les conséquences. Je vous avais reçu plusieurs fois pour parler de la pandémie du Covid-19. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le problème qui se pose aujourd'hui, lorsqu'il y a une prise de conscience à tous les niveaux, je ne pense pas qu'il y ait des spéculateurs. Parce que les spéculateurs sont vides dénoncés. Lorsque vous voyez, par exemple, aux États-Unis, il y a l'image d'un œil qui est fixé sur les maisons. Et on vous dit, vous êtes surveillé par les habitants. Et s'il y a un problème, vous ne savez pas, vous voyez une voiture de police arriver. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la population et les choses anormales doivent être dénoncées. À Singapour ou en Allemagne, quelqu'un qui crache de la voiture ou jette un chewing-gum, son numéro est tout de suite communiqué à la police. Donc, c'est ce qu'on appelle le signalement. Si on veut construire une société, il faut absolument lutter contre toutes les déviations, les dérapages et faire en sorte qu'on arrive à une société cohérente et harmonieuse. Et on a vu la réactivité des services de sécurité dès qu'il y a une vidéo, bien sûr, qui offre à toutes les règles qui est diffusée sur les réseaux sociaux, comme ce fut le cas des deux bus qui se rivalisaient sur la route au détriment, bien sûr, des passagers et qui ont été, bien sûr, appréhendés par les services de sécurité. Il y a aussi d'autres vidéos. Il y a une réactivité intéressante. C'est pour ça qu'au lieu... Il faut appeler le 1548. Voilà. Même l'autre numéro de la gendarmerie. Je veux dire, ce qui est important, c'est au lieu que les gens s'intéressent un peu aux réseaux sociaux, en faisant balancer des fausses informations, etc. Ils devraient, au contraire, s'intéresser aux problèmes sociaux et aux problèmes économiques, terre à terre, qu'on vit quotidiennement. Alors, améliorer le pouvoir d'achat, c'est une question aussi importante dans le contexte actuel. Professeur Moustapha Riatté, puisque même le président de la République, lui-même, a annoncé des augmentations des salaires pour les fonctionnaires qui seront bien sûr inscrits dans la loi de finances pour l'exercice 2023 et à partir de janvier prochain et même l'allocation chômage. Oui. Espérons que ce seront des mesures qui sont d'abord importantes parce que c'est vrai qu'il y a, avec l'augmentation des niveaux de vie, beaucoup de gens qui souffrent. Ces annonces-là sont importantes parce qu'elles apportent un espoir et il faut faire en sorte que les augmentations des produits de première nécessité ne continuent pas à se faire et qu'il y ait donc, j'allais dire, un équilibre entre ce qui est donné à l'ouvrier ou au petit employé et ce qu'il peut chercher pour étendre sa soif ou pour manger lui et ses enfants. Et pour les matières premières et les produits alimentaires, il y a un renchérissement des prix au niveau international et parfois même avec l'argent, vous ne trouvez pas vos produits comme ce fut le cas pour la pandémie du Covid-19. Avec l'argent, on n'arrivait pas à acquérir les vaccins. Il faut le rappeler. Il faut accompagner cela par une information. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il faut peut-être qu'il y ait une information qui soit donnée pour que les gens comprennent qu'en fait, certaines augmentations ne sont pas liées à des mesures internes mais que c'est une répercussion de ce qui se fait à l'échelle internationale. Alors, autre question, celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait impérativement aussi pour bien sûr la fixation des populations, créer de la richesse à travers le territoire national, assurer le droit au développement qui est aujourd'hui constitutionnellement reconnu, valoriser tous nos territoires ? Il faut occuper et valoriser. C'est en valorisant qu'on occupe. Et le valoriser. Je pense qu'il y a des mesures qui peuvent être prises assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui ont un salaire qui est correct et si on leur donnait par exemple un terrain au niveau du sud ou des hauts plateaux, ils seraient très intéressés de faire un deuxième résident. Mais on a des richesses partout au travers du territoire. Il y a des richesses partout. Donc il faut encourager les gens et il faut qu'il y ait des mesures incitatives pour que les gens puissent se fixer. Il n'est pas normal que 80% de nos territoires comptent pratiquement un habitant et demi par kilomètre carré. Alors il faut aussi que les partis politiques et la société civile s'engagent dans ce débat public impérativement. Professeur Moustapha-Riaté. Oui, ce que je repose mon parti politique c'est qu'on ne les entend qu'occasionnellement. Alors que normalement ils devraient s'impliquer dans toutes les mesures, dans toutes les politiques qui sont développées qu'elles soient locales, nationales ou régionales. Donc il ne faut pas se limiter à de temps en temps une déclaration d'intention. Il faut au contraire être présent et faire des suggestions, faire des propositions pour améliorer le vécu des citoyens. Mais ça doit être aussi la même mission pour les acteurs sociaux comme par exemple la société ou les associations de protection des consommateurs qui ont déjà dénoncé certaines pratiques frauduleuses et appellent le président de la République à sévir lourdement, c'est-à-dire criminaliser la rétention de produits au même titre que la tête, l'atteinte bien sûr à l'économie nationale avec 30 ans de reclusion ferme. Et aujourd'hui, il y aura bien sûr l'ouverture de l'année judiciaire par le président de la République. Je voudrais revenir avec vous aujourd'hui avec cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui restaurer la confiance par la transparence. C'est important. Transparence et gouvernance. Ça, c'est deux piliers. Le modèle de gouvernance est en train de changer totalement aujourd'hui. Absolument de l'état de droit. Donc, il faut absolument que les choses soient transparentes à tous les niveaux. Il faut éviter l'opacité de certaines mesures alors que c'est très facile de dire la vérité. Et c'est mieux accepter que dire je ne sais pas alors qu'on le sait surtout pour des mesures locales ou des mesures régionales. Donc, ça, c'est très important. Il faudrait absolument que tout le monde s'y mette. Alors, le président, dans l'exemple, qui par des rencontres régulaires avec la presse, aborde un discours franc et direct en direction des Algériens. Il s'adresse à eux avec un discours franc et direct. Professeur Moustapha-Riaté. Il faut le faire à tous les niveaux. Au niveau bien des Wallis, au niveau des chefs de Daira, au niveau des APC, au niveau des institutions de la République. La communication, c'est devenu aujourd'hui primordial. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut absolument que les responsables à tous les niveaux soient à la portée de leurs concitoyens, soient à la portée des habitants de telle ou telle région. Donc, ceci est valable pour le maire ou ses adjoints, mais également pour le Wally, pour les autres responsables. Dans un pays, il n'y a pas que le président. Il y a toute une pyramide de responsables et chacun doit jouer son rôle. L'élite nationale également. L'élite nationale, bien sûr, la presse, les universités, bien sûr, tout le monde. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, nous avons, vous l'avez indiqué tout à l'heure, Moustapha Réate, un peu plus de 1,7 million d'étudiants au niveau des universités. Il faut aussi aller vers cette communauté pour leur faire connaître un peu notre histoire, pour qu'ils nous en soient fiers, puisque nous sommes aujourd'hui à la veille, bien sûr, de la commémoration des massacres sinistres de Papin. Absolument. Il est très important que l'étudiant ou l'universitaire de façon générale est un messager. Donc, il faut qu'il soit enrichi d'informations, de données, surtout historiques, mais également scientifiques, pour pouvoir être lui-même, donc, si vous voulez, expliquer cela aux autres. aujourd'hui, on voit que dans beaucoup d'universités, l'aspect historique n'est pas valorisé et ça, c'est malheureux. Donc, il faudrait que, alors qu'il y a des instructions qui ont été données, aussi bien par le ministère que par d'autres structures plus élevées, pour qu'il y ait cet enseignement de l'histoire et c'est important. L'ancien premier ministre britannique qui était au niveau de la... enfin, lors de 1945, il disait que plus loin on connaît notre histoire, plus en avant on pourra maîtriser notre avenir. Donc, si un pays qui n'a pas des bases historiques, c'est un pays qui, j'allais dire, qui ne peut pas résister. Alors, est-ce qu'il faut rompre avec les pratiques antérieures puisque vous parlez aujourd'hui de nouveaux modèles de gouvernance qui est inculqué et c'est la voie qu'a entrepris l'Algérie à travers, bien sûr, toutes les réformes qu'elle a engagées au niveau institutionnel pour d'abord aussi bannir certaines pratiques antérieures comme la lutte contre la corruption, l'administration et ses lourdeurs. Le dialogue doit être institué comme moyen référent pour régler toute divergence et essayer de trouver des compromis pour un consensus à tous les niveaux. Vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit se rompre avec les pratiques antérieures. Il faut commencer par instituer un dialogue et un dialogue sincère. Parfois, on nous pousse à abandonner toute initiative de dialogue et de concertation avec les pouvoirs publics. La société civile n'est sollicitée que pour des journées de volontariat. Elle n'est pas impliquée directement ou n'est pas associée directement dans les initiatives qui sont entreprises dans sa direction. Il faut en rendre avec ce type de pratique avec ce type de pratique. C'est vrai, il y a un hiatus. Il faut être à l'écoute, s'ouvrir. C'est ça les principes de la démocratie, d'ouverture. Absolument, et de gouvernance. Il faut que les responsables à tous les niveaux soient à l'écoute et descendent sur le terrain. Il faut qu'ils soient sur le terrain pour pouvoir discuter avec les gens et être présents. Souvent, c'est uniquement leur présence qui permet de régler un certain nombre de problèmes. Il faut former les acteurs de la société civile à la médiation et ça, c'est très important. Pour le règlement des conflits ? Je ne vois pas que le ministère de la Solidarité qui a cette compétence-là peut organiser des formations pour les associations, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Donc, il faut absolument qu'il y ait une mobilisation de toutes les compétences, de tous les moyens pour arriver à relever le défi et on l'a souligné tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes devant la bouche d'un canon avec la conjoncture internationale qui risque d'être assez chaude les prochains mois et les prochaines années. Et les ennemis sont à nos frontières aujourd'hui. Alors, professeur Mustapha Réate, par rapport au sommet de la Ligue arabe qui va se tenir prochainement dans quelques jours, le 1er et le 2 novembre, la date symbolique doit être aussi une référence pour notre fierté puisque c'est le 1er novembre et qui nous renvoie au 1er novembre 1954. Grâce à certains hommes, on est libre aujourd'hui. C'est vrai que la date du 1er novembre est une date exceptionnelle qui fait honneur à toute la nation arabe et même au monde musulman. Aux Algériens aussi ? Bien sûr, les Algériens les premiers. On commence par là. que si le choix du 1er novembre a été fait de réunir les responsables et les chefs d'État arabes et les rois arabes, donc ça a plus qu'un symbole. C'est plus qu'un symbole. La date en elle-même, c'est un symbole. Absolument. C'est pour dire que nous, vous réunissons à un moment exceptionnel pour nous sur le plan historique de notre histoire. Il ne faut pas qu'il y ait une déception de ce qui nous attend. Le 1er novembre 54, personne ne croyait à notre indépendance pour bien sûr en 5 juillet 1962. C'est un combat. Professeur Moustapha Khayate, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Merci pour votre engagement.